Ce qui suit est une présentation du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. Tout le contenu présenté est la propriété intellectuelle exclusive du CCDI. Le partage, la reproduction et l'utilisation d'un extrait ou du contenu, tel quel ou sous quelque forme que ce soit, sont interdits sans l'autorisation écrite du CCDI. Si vous souhaitez utiliser ce contenu de quelle façon que ce soit, veuillez communiquer avec Anne-Marie Femme, chef de la direction du CCDI, à annemariefemme.ccdi.ca. Bonjour et merci à tous et à toutes de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Myriam Chasson et je vais vous présenter le webinaire d'aujourd'hui sur le sujet de la diversité, l'équité et l'inclusion, les principes fondamentaux. Si vous êtes nouveau ou nouvelle au CCDI, on espère que cette session va vous apporter une expérience d'apprentissage précieuse. Comme vous pouvez le constater, on a plusieurs webinaires qui s'en viennent dans les semaines à venir. Vous pouvez vous y inscrire sur CCDI.ca. Le CCDI ne peut être tenu responsable de toute réclamation, perte ou dommage de toute nature, découlant de ou lié de quelque façon que ce soit à l'information fournie dans ces webinaires. Les opinions exprimées par les participants et participantes, y compris les panélistes, sont les leurs et ne sont pas représentatives du CCDI. L'agrément Spécialiste en inclusion agréée Canada, ou SIAC, est un programme de certification professionnelle conçu pour évaluer les connaissances et l'expérience des spécialistes de la diversité et de l'inclusion en fonction de la norme établie par le cadre des compétences SIAC. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez visiter le CCDI.ca. La date limite pour l'inscription pour la prochaine cohorte, c'est le 7 mars. Ça s'en vient bientôt. Donc, avant de se lancer, je prends le moment pour rendre hommage au territoire traditionnel. Donc, bien qu'on se rencontre aujourd'hui à travers une plateforme virtuelle, on est tous et toutes situés à des endroits pleins d'histoires qui devraient être honorés. Donc, moi, je vais vous souligner que je vous rejoins aujourd'hui à partir des terres ancestrales des peuples Mi'kmaq et ou le Stoïg, c'est-à-dire Moncton au Nouveau-Brunswick. Les reconnaissances territoriales, ça nous rappelle à chacun et à chacune de notre rôle dans la réconciliation et de continuer à en apprendre plus sur les causes autochtones passées et actuelles. Je vais prendre un moment pour me présenter également. Donc, je m'appelle Myriam Chiasson. Mes pronoms sont elle, la, lui. J'utilise les accords grammaticaux féminins en français. Je suis gestionnaire de l'apprentissage et des solutions du savoir au CCDI. Je suis originaire du Québec et j'ai aussi des racines acadiennes. Je vis présentement à Dieppe, qui est une banlieue francophone de Moncton. Le bilinguisme a toujours été un aspect important de mon identité. Dans une autre vie, j'étais bibliothécaire en bibliothèque publique. Puis, depuis, j'ai fait une transition dans le domaine de diversité et d'inclusion, qui est un autre endroit où je peux exercer ma passion pour la justice sociale. Notre ordre du jour pour aujourd'hui. D'abord, on va commencer par définir le langage utilisé dans le domaine, sur tous les termes diversité, équité, inclusion et justice. Ensuite, on va parler de différentes dimensions de la diversité et de l'impact de ces dimensions sur notre façon de percevoir le monde. Puis, on va parler de l'impératif social et économique, d'aborder la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu de travail. Enfin, on va finir avec certaines initiatives pratiques au niveau individuel, au niveau de l'équipe et au niveau organisationnel pour créer des lieux de travail plus inclusifs et équitables. Donc, notre première section, encore une fois, ça va être sur la définition des termes. Avant de se lancer dans la terminologie, je vais prendre un moment pour parler des différents acronymes qu'on entend autour de la diversité et de l'inclusion. Alors que le domaine de la diversité et de l'inclusion évolue, les mots qu'on utilise pour décrire nos objectifs dans ce secteur ont aussi évolué. C'est pourquoi on entend différents acronymes utilisés dans le domaine et ça, ça peut porter à confusion. Donc, on va prendre un moment pour présenter une courte chronologie de l'évolution de ces acronymes. Auparavant, les efforts déployés sur le lieu de travail étaient principalement axés sur la diversité, de sorte que la terminologie courante, c'était une formation sur la diversité, les initiatives de diversité, etc. À cette époque-là, l'accent a été mis sur l'augmentation de la représentation dans les organisations par le biais d'actions positives et d'équité en matière d'emploi, sans qu'on se concentre sur les systèmes qui renforçaient la sous-représentation au départ. Il faut aussi noter que la représentation, ce n'est pas la même chose que la diversité. La représentation, ça se concentre sur les différences visibles sur le lieu de travail et s'assure que chacun et chacune a un siège à la table. Ce n'est qu'un des éléments importants dans l'équation de la diversité. Au fil du temps, on a rajouté le terme inclusion, l'acronyme devenant DI, diversité et inclusion, afin de commencer à aborder l'exclusion systémique. Cet ajout est important parce que si la diversité en soi était axée sur la représentation individuelle, l'inclusion, ça mettait l'accent sur le collectif. Ainsi, l'acronyme DI visait à créer un environnement qui valorise et respecte les individus pour leurs différences au profit de la collectivité. DI a ensuite évolué vers DEI et EDI, qui sont assez courants de nos jours. On utilise DEI, ici, au CCDI. La DEI inclut le terme équité, qui signifie que les processus et les programmes sont justes, impartiaux et offrent la possibilité d'avoir des résultats égaux pour tous les individus. Ajouter l'équité, ça reconnaît que pour parvenir à l'inclusion sur le travail, les employés doivent tous et toutes avoir une chance équitable de participer. DEI et EDI ne sont pas très différents, mais parfois, EDI va être choisi pour communiquer une emphase plus forte sur l'équité d'abord. Plus récemment, l'acronyme a encore évolué. Parmi les acronymes les plus modernes, on entend IDEA, qui est peut-être celui qu'on voit le plus souvent. Le A ajouté dans IDEA représente généralement l'accessibilité. Les organisations qui utilisent IDEA veulent mentionner spécifiquement l'accessibilité comme un aspect important de leur travail. J'ai mentionné que sur CDI, on utilise le terme DEI. Peut-être que vous vous demandez pourquoi on n'utilise pas IDEA, puisqu'il est de plus en plus courant. Bien que l'accessibilité soit bien sûr importante pour nous et qu'elle constitue un objectif pour nous, on est, même en tant qu'organisation de DEI, encore au stade initial de nos initiatives d'accessibilité et on a encore du travail à faire pour pouvoir nous présenter comme un organisme expert en accessibilité. On a peut-être aussi entendu DEIB, qui est un autre acronyme plus récent, qui inclut le mot appartenance ou belonging en anglais, d'où le B. L'appartenance, ça peut être décrit comme le résultat ultime des efforts de DEI. Et DEIB souligne que le fait d'être inclus ou incluse, ça ne signifie pas nécessairement qu'on a atteint un sentiment d'appartenance dans une organisation. On a peut-être aussi rencontré JEDI, qui ajoute la justice à la conversation pour communiquer que ce travail, ça ne peut pas se faire sans aborder les profondes injustices systémiques qui existaient dans le passé et continuent d'exister aujourd'hui. En général, JEDI convient mieux aux organisations de plus grande envergure, qui ont plus de pouvoir et de ressources pour amener la justice de manière importante, comme l'ONU, par exemple. Et bien sûr, cet acronyme fait l'objet de critiques en raison de ses liens avec la franchise de Star Wars et Disney. Maintenant, on va parler de ces différents termes plus en détail. Donc, on va commencer par une question pour vous. Pour vous, c'est quoi la diversité? J'aimerais que vous preniez un moment pour partager dans la boîte de clavardage ce que ça signifie, la diversité, pour vous. Puis, je lirai quelques réponses à voix haute de manière anonyme, bien sûr. Donc, vous pouvez taper dans la boîte de clavardage, tchak, qu'est-ce que c'est la diversité pour vous. J'attends quelques instants de plus. Ça se peut que vous ne voyez pas les réponses des autres. En passant, c'est surtout moi qui va voir les réponses. OK. Donc, on voit, par exemple, les différences en termes de culture et de croyance, l'acceptation des différences, merci, valoriser les différences, merci aussi, profil d'origine et de parcours différents, d'où on vient et par où on est passé, merci beaucoup, une valeur canadienne, merci bien, la diversité à voir dans notre organisation des gens de tous les milieux, toutes les cultures, merci, toutes les variations, peu importe la race, le sexe ou les religions, la reconnaissance, le respect, l'individualité de chacun et chacune. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réponses. Je crois que j'en vois quelques autres ici. Diversité, toutes les caractéristiques qui identifient la personne, un ensemble de personnes de différentes origines, religions, orientations sexuelles, etc. Merci encore pour vos réponses. On en sait déjà un peu sur la diversité. Merci encore. Au CCTI, on définit la diversité comme étant simplement le mélange. Deux mots. Le mélange, ça a deux sens. Le premier sens, c'est le mélange d'éléments qui composent l'identité d'une personne. Ces éléments sont nombreux, comme vous l'avez mentionné. Ça peut inclure l'origine ethnique, le sexe, les expériences de vie, les valeurs, le statut économique et plein d'autres facteurs qui façonnent nos perspectives. Notre identité, c'est aussi la lentille à travers laquelle on voit le monde en tant qu'individu. C'est notre fondation. Ça nous guide et ça définit qui on est et comment on agit. Même notre identité personnelle est en constante évolution. On apprend toujours au fur et à mesure de nos expériences et les éléments qui nous rendent, nous, changent. Donc, la personne que j'étais hier est peut-être légèrement différente de la personne que je suis aujourd'hui. Le deuxième sens du mélange, c'est la diversité qui existe au sein de groupes de personnes. Dès qu'on a deux personnes dans une pièce, il existe une certaine diversité. Parce que les deux individus sont complètement uniques avec des perspectives différentes. On sait que la diversité est dynamique, qu'elle change constamment et qu'on est entouré de diversité tout le temps parce que chaque personne est unique. Pour se rappeler aussi que vous, vous allez toujours être l'expert ou l'experte de votre propre diversité. Mais on n'est pas expert ou expert de la diversité des autres personnes. Parce qu'on ne connaît pas tous les éléments qui composent le mélange unique des autres personnes. Et pour ce qui est de l'inclusion, l'inclusion, ce n'est pas quelque chose qui se produit simplement. Parfois, le fait de reconnaître et de souligner les différences des gens plutôt que leur point commun, ça peut être une source de malaise ou de conflit. C'est pourquoi, si la diversité est le mélange, l'inclusion, ça consiste à faire en sorte que le mélange fonctionne bien ensemble. On doit faire le choix de l'inclusion. Il faut faire un effort conscient pour que chacun et chacune se sent apprécié, respecté et soutenu. Et ça permet de créer une culture qui accueille et valorise tout ce que la diversité a à offrir. Alors, pour faire un petit résumé, la diversité, c'est un fait. Elle existe dans tous les environnements. Il peut y avoir différents niveaux de représentation, mais il existe une certaine diversité partout. L'inclusion, c'est un choix. C'est comment on décide de réagir aux différences qui existent. L'une des premières étapes pour faire ce choix de l'inclusion, c'est de reconnaître les différences individuelles et de répondre aux différents besoins des individus. Et c'est là que l'équité entre en jeu. Le fait est que différentes personnes ont des besoins différents. Alors, pour être inclusif et inclusif, on doit fournir des ressources équitables afin que chacun et chacune puisse contribuer et réaliser son plein potentiel. Parfois, ça signifie qu'il faut faire des ajustements ou des accommodements pour éliminer les obstacles qui limitent l'inclusion de certaines personnes. Je vais vous présenter des images. Vous les avez peut-être déjà vues auparavant. Elles sont basées sur le livre pour enfants « L'arbre généreux » de Shel Silverstein. La première image, on voit un arbre qui penche vers la gauche. Ce côté gauche a beaucoup de pommes et la personne à gauche reçoit des pommes qui tombent. Du côté droit, il n'y a pas beaucoup de pommes et l'autre personne ne reçoit pas de pommes. L'image ici, c'est une représentation visuelle de l'inégalité. Certaines personnes dans la vraie vie ont moins d'accès aux opportunités que d'autres personnes. Ça peut être dû au coût, à des barrières linguistiques, aux barrières technologiques et encore plus encore. Dans l'image suivante, les deux personnes ont reçu une échelle de la même hauteur pour accéder aux pommes. Mais ça ne résout pas vraiment le problème parce que là, on pense toujours plus vers la personne de gauche et la personne de droite n'est toujours pas capable d'atteindre les pommes. Ça montre que donner à chacun et chacune les mêmes outils et ressources pour accéder aux opportunités, ça ne va pas toujours apporter les résultats souhaités. Avec l'égalité, on part du principe que si tout le monde a la même échelle, le problème est résolu. Mais le concept d'égalité ne fonctionne pas si tout le monde ne commence pas au même point de départ. Ici, on n'a pas tenu compte du fait que l'arbre penche vers une direction et qu'il est alors avantageux pour certaines personnes et constitue un obstacle pour d'autres personnes. Dans notre prochaine image, ici, la personne de droite a reçu une échelle plus grande pour atteindre les pommes de l'arbre. Même avec une échelle plus courte, la personne de gauche est toujours capable d'atteindre les pommes. L'équité fournit aux gens les ressources pour répondre à leurs besoins individuels. Elle fournit des mesures d'adaptation uniques, basées sur les obstacles auxquels les gens sont confrontés. L'équité, c'est un élément fondamental pour cultiver l'inclusion. Mais on n'a pas fini, on peut aller encore plus loin. Dans notre dernière image, on a ajouté des supports pour redresser l'arbre pour qu'il penche plus vers la gauche. Ça représente la justice qui s'efforce de réparer le système qui fait défaut afin d'offrir un accès égal aux outils et aux opportunités à tout le monde. La justice, elle nous oblige à réfléchir systématiquement à la manière dont les normes sociétales et les façons de faire présentes peuvent créer des inégalités. Les solutions axées sur la justice vont prendre du temps et peuvent être coûteuses parce qu'elles exigent des changements systémiques. Toutefois, l'avantage est qu'on élimine les causes profondes de l'inégalité, créant ainsi une expérience plus accessible et plus équitable pour tout le monde. On a parlé un peu plus tôt du mélange d'éléments qui font de nous qui nous sommes. Maintenant, on va parler plus en détail de ces nombreux éléments ou dimensions de la diversité qui s'assemblent pour former notre identité individuelle. C'est par la combinaison de ces différents éléments ou dimensions qu'on forme nos perspectives du monde. On va maintenant examiner un diagramme qui montre ces dimensions en différentes couches. Je vais me comparer ce diagramme à un oignon de l'identité, chaque couche épluchée révélant un nouvel aspect de notre identité individuelle. On commence le diagramme par la personnalité. Notre personnalité est au cœur de qui on est et c'est l'aspect de l'identité d'une personne qui a tendance à rester pareille. Il existe de nombreuses théories différentes sur la personnalité. Il y a une certaine théorie qui énumère plus de 4000 traits de personnalité. L'idée générale, c'est que ces traits peuvent se développer et changer avec le temps, mais ils ne changent pas facilement. Ensuite, on va rajouter les dimensions internes. Il s'agit des aspects de l'identité qu'on ne contrôle pas vraiment. Par exemple, son âge ou sa race. C'est important de noter que ces dimensions sont parfois invisibles, mais pas toujours. Ensuite, on a nos dimensions externes. Ça, c'est des aspects de notre identité qu'une personne va avoir un peu plus de contrôle sur ces aspects-là, comme les langues parlées ou les passe-temps. Et elle peut généralement changer ces caractéristiques-là si elle le souhaite. Cette couche, ça peut affecter l'endroit où on vit, les personnes avec lesquelles on développe des amitiés et ce qu'on fait comme travail. La prochaine couche, c'est les dimensions organisationnelles. Ça peut être scolaire ou professionnelle. s'agit pas seulement de qui on est présentement chez notre employeur présent, comme votre salaire ou votre titre professionnel, mais aussi qui vous avez été, votre expérience de travail antérieure, et qui vous pouvez encore devenir à travers des changements de carrière, des possibilités de promotion ou du développement professionnel. avoir un environnement de travail accueillant peut avoir un impact positif sur notre carrière et à l'inverse, avoir un environnement de travail qui n'est pas très accueillant, ça peut avoir un impact négatif. Puis, on termine notre oignon avec nos dimensions globales. Ça, c'est ce qu'on prend de l'environnement qui nous entoure et qui devient une partie de qui on est. Le plus souvent, c'est un aspect de notre identité qui provient de la façon dont on est affecté par les grands événements mondiaux pendant notre vie. Je suis sûre que vous pouvez tous et toutes penser à des événements importants qui se déroulent en ce moment même. Par exemple, la pandémie de COVID qui a affecté le monde entier. Comme les lieux de travail, l'éducation, la dynamique familiale. Chaque partie de nos vies a changé à cause de cet événement-là. On peut aussi penser à la guerre en Ukraine, à les fusillades, le changement climatique et bien plus encore. On intériorise ces événements et ils jouent donc un rôle dans le façonnement de qui on devient. Pour une génération précédente, les événements du 11 septembre 2001 étaient l'un de ces événements importants. Les personnes assez âgées pour s'en souvenir se rappellent comment le monde était avant et comment il est devenu après cet événement et à quel point le monde a changé après le 11 septembre. Donc, c'est facile de constater à partir de ce diagramme en forme d'oignon que nos identités sont très complexes et que cette complexité contribue à expliquer pourquoi. Même si on est toujours des experts et des experts de notre propre diversité, on ne pourra jamais vraiment être des experts ou des experts de celles des autres. On ne peut pas savoir tous ces éléments-là chez une autre personne. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur la diversité qu'on a dans la salle aujourd'hui. J'ai une autre question pour vous que vous pouvez répondre dans la boîte de clavardage. Quelle est la caractéristique de votre identité qui définit le mieux qui vous êtes? Ce n'est pas nécessaire d'être sur la liste ici, ça peut être autre chose. Je vous demanderais de vous concentrer sur la façon dont vous vous identifiez et non sur la façon dont les autres vous définissent. Vous pouvez partager dans la boîte de clavardage. Je vais en lire quelques-unes de façon anonyme toujours, bien sûr. Être une personne sage. Merci. Je vais attendre quelques secondes si j'en vois d'autres. Héritage familial. Merci bien. Militante activée sur les enjeux de DEI. Rôle de maman. Merci. Handicap physique. Je vois maman qui revient quelques fois. Immigrante. La personnalité. L'identité de genre. Je vois une personne qui partage cette personne non-binaire. Être père. Être une femme immigrante. Être victime de guerre. Merci de partager. Professionnel, donc peut-être le rôle que vous occupez ou la profession dans laquelle vous travaillez. Super. Je vais voir si j'en ai d'autres ici. Être une personne souriante. Merci bien. Être blanc, c'est genre, et guet. L'apparente. Merci encore. Femme dans un métier non traditionnel. Être une stagiaire. Super. Merci encore pour vos réponses. Désolée, je ne peux pas toutes les lire. Malheureusement, vous participez très bien. Merci encore. La leçon à retenir ici, c'est que quand il s'agit de travailler ensemble, la diversité, c'est un atout considérable. Parce que chacun et chacune, on a une vision du monde complètement différente, façonnée par nos propres expériences. Et quand on est tous et toutes en mesure d'apporter nos perspectives uniques au mélange, on augmente automatiquement la quantité de connaissances et de perspectives à la table. Oh, excusez, je pouvais vous montrer la question. On va passer maintenant à l'impératif social et économique d'aborder la DEI au travail. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre l'emphase sur la DEI au travail? On va commencer par examiner l'évolution démographique du Canada. En 2021, le gouvernement a effectué un recensement de la population canadienne. On va jeter un coup d'œil à certaines des données de ce recensement. Alors, en 2021, 47,5 % des travailleurs et travailleuses actives et actives au Canada sont des femmes et 53 % des travailleurs et travailleuses ayant fait des études universitaires sont des femmes. 1 personne sur 5 âgées de 15 ans et plus vit avec un handicap. Les personnes racisées représentent 26,53 % de la population totale. Ça représente une hausse par rapport au chiffre de 2016 qui était de 22,3 %. Cette catégorie est définie par Statistique Canada comme comprenant les personnes qui ne sont pas blanches et ne comprend pas non plus les Autochtones. En 2021 et 2022 la population du Canada a connu une croissance record de 703 404 personnes donc ça c'est une hausse de 1,8 %. La grande majorité de cette croissance même 93,5 % de cette croissance était due à l'immigration. Présentement un Canadien et Canadiennes sur 4 est né à l'extérieur du Canada. La population autochtone au Canada est maintenant de 5 %, mais il s'agit de la population qui croit le plus rapidement au Canada. Elle a augmenté de 9,4 % de 2016 à 2021 qui dépasse la croissance de la population non autochtone pendant la même période. Ce chiffre-là était de 5,3 %. En fait, en raison de l'augmentation de l'espérance de vie au Canada et du fait que les gens prennent leur retraite un peu plus tard, il y a une grande diversité générationnelle au sein de la main-d'oeuvre. On peut voir maintenant cinq générations sur le marché du travail. C'est la première fois dans l'histoire que ça se produit. Avec ces augmentations significatives des groupes méritant l'équité sur le marché du travail, on peut voir que l'impératif social et économique d'aborder la DEI sur le lieu de travail est clair. Mais avant d'expliquer en détail les raisons pour cet impératif, je vais vous poser une autre petite question. Je vais m'assurer de la montrer cette fois-ci. Quels sont les avantages selon vous d'aborder formellement la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu de travail? Vous pouvez encore une fois partager dans la boîte de clavardage vos idées et je vais les lire de manière anonyme toujours, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre l'emphase sur la DEI au travail selon vous? Améliorer ses pratiques, merci. Diversité d'opinion, plus de transparence, donc plus de confiance dans l'entreprise. Grandir et apprendre avec nos différents points de vue, élargir le bassin des candidats et des candidats, meilleure cohésion de l'équipe, améliorer le climat de travail, le rôle social de l'entreprise, mieux interagir ensemble au travail, augmenter la performance, le respect, ça permet de renseigner, de faciliter les communications et élargir notre ouverture. Je vois la transparence qui revient beaucoup aussi. Conserver son personnel et le sentiment d'appartenance également. Encore une fois, merci pour toutes vos réponses. Désolée si j'ai manqué la bôtre. J'apprécie beaucoup votre participation. On va juste revoir rapidement une petite liste de plusieurs avantages d'une approche formelle sur la DEI au travail. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur cette question-là et ces études ont révélé des avantages comme une réduction de la discrimination et une capacité à répondre aux besoins des parties prenantes, des politiques, des pratiques et des programmes équitables et inclusifs, des niveaux plus élevés d'engagement et de satisfaction des employés, ce qui réduit le roulement du personnel, une innovation et une résolution de problèmes accrus, la capacité d'attirer et de retenir des talents diversifiés, l'atténuation et la réduction des risques juridiques et surtout la viabilité à long terme de l'organisation. Cette liste m'amène à une autre question pour vous demander votre participation encore une fois. Donc, maintenant qu'on a vu certains des avantages d'aborder la DI au travail, selon vous, quels sont les risques de ne pas le faire? Alors, quels sont les risques de ne pas prendre en compte la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu de travail? Encore une fois, vous pouvez partager dans la boîte de clavardage et je partage les réponses de manière anonyme. L'injustice, tout simplement. Merci. Perdre son personnel, l'injustice, les frustrations, perdre de talent, manquer une opportunité de se distinguer des concurrents, inconfort des employés, perdre ses employés, encore une fois, je vois ça quelques fois. Difficile de trouver des employés, rendre sa compagnie, excusez, je manque le mot, rendre sa compagnie désuète, voilà. Un environnement de travail négatif, un environnement toxique de travail, les enjeux d'une culture d'entreprise incohérente avec la stratégie de l'entreprise, manque de créativité, des problèmes économiques, manque de confiance, stagnation, oh là là. Merci encore pour vos réponses, c'est toujours apprécié. Encore une fois, j'ai une petite liste des risques de ne rien faire. quand on ne met pas l'emphase sur la DEI, les organisations risquent une augmentation des coûts dus aux litiges et aux plaintes, une baisse de l'engagement et de la rétention des employés, un accès limité au bassin de talent, un taux de roulement du personnel plus élevé, une productivité plus faible, des niveaux inférieurs d'innovation et de travail en équipe, une baisse des relations avec la communauté et les clients et une atteinte à la marque ou à la réputation d'une entreprise. Dans l'ensemble, les organisations doivent se concentrer non seulement sur leurs finances, leurs produits et leur personnel, mais aussi sur la façon dont ces trois éléments sont interconnectés. On sait, selon les tendances démographiques, que la main-d'oeuvre est diversifiée et que cette diversité continue de croître et d'évoluer. Alors, on peut comprendre l'importance de la DEI au travail. En créant des lieux de travail qui encouragent et soutiennent un bassin de talents diversifiés, les organisations sont en mesure de réaliser le plein potentiel de leurs employés et de devenir plus réactives et adaptables aux besoins changeants du marché qui va assurer la durabilité de l'entreprise à long terme. Alors, maintenant qu'on comprend pourquoi on devrait mettre l'emphase sur la DEI, j'aimerais partager avec vous quelques initiatives pratiques qu'on peut commencer à lancer dès aujourd'hui pour commencer à bâtir une culture plus inclusive et équitable sur votre lieu de travail. On a divisé cette section en trois parties. Les initiatives axées sur soi-même, sur les équipes, puis sur l'organisation. Chacun et chacune d'entre nous a une sphère d'influence différente. On espère que tous ceux et toutes celles qui sont présents et présentes aujourd'hui pourront repartir avec quelques initiatives à lancer sur leur lieu de travail ou même dans leur vie quotidienne. Au niveau individuel, la première initiative que je veux partager avec vous, c'est de commencer à pratiquer une autoréflexion critique en se posant des questions. Une question, par exemple, ce serait dans quelle mesure suis-je conscient ou consciente de la manière dont mon identité influence mon travail? Donc, pensez à vos propres dimensions de la diversité, aux personnes et aux éléments qui ont influencé le développement de ces dimensions et l'impact qu'elles ont sur votre vie professionnelle. La deuxième initiative, ça consiste à élargir son entourage. Cherchez la vie de personnes qui ont des perspectives et des expériences de vie différentes des vôtres. Nos cerveaux ont tendance à nous pousser à nous entourer de personnes qui nous ressemblent ou avec lesquelles on a des affinités. Alors, il faut faire l'effort d'entrer en contact avec des collègues qu'on n'a peut-être pas encore appris à connaître. Troisièmement, on peut faire l'effort d'atténuer nos préjugés. Tout le monde a des préjugés, qu'ils soient conscients ou inconscients. Et ces préjugés, ça peut affecter nos façons de penser ou de réagir à une personne en fonction de différents aspects de son identité. On ne peut jamais complètement éliminer les préjugés, mais on peut apprendre à les atténuer. Et la première étape de ce processus, c'est d'identifier nos préjugés. Il faut prendre conscience de nos préjugés et s'assurer qu'ils restent pas inconscients pour pouvoir éliminer les stéréotypes nuisibles et les pratiques discriminatoires qui vont découler de nos préjugés. On peut commencer à identifier nos préjugés en examinant nos pensées dans le moment plutôt que de les laisser passer, puis en reconnaissant que ces pensées peuvent être liées à des préjugés. Enfin, une fois qu'on a commencé à reconnaître nos préjugés, il faut travailler activement pour rejeter les stéréotypes et les attitudes qui vont avoir un impact négatif sur nos interactions avec les autres. Il faut noter ici que la gestion des préjugés inconscients, c'est un travail de toute une vie. Il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée, malheureusement. Quatrièmement, on peut pratiquer l'alliance. Un allié ou une alliée, c'est une personne en position de privilège par rapport à une autre ou une position de pouvoir qui fait des efforts constants pour comprendre, défendre et soutenir les groupes méritant l'équité. Une des façons d'être un ou une alliée, c'est de défendre, ses collègues issus des groupes méritant l'équité. Un défenseur ou une défenseuse peut dénoncer des situations injustes ou s'assurer que tout le monde est inclus dans les réunions et les événements, par exemple. Un ou une alliée, c'est aussi quelqu'un qui amplifie les voies marginalisées et soutient ouvertement les personnes appartenant à des groupes méritant l'équité. un ou une alliée, alors, ce n'est pas juste un spectateur ou une spectatrice. Il ou elle va interrompre ou dénoncer les blagues ou les commentaires déplacés, par exemple. Enfin, on peut agir en tant que confident ou confidente pour une personne marginalisée. Un confident ou une confidente va créer un environnement sécuritaire où les gens peuvent partager leurs histoires, leurs frustrations et leurs expériences. On a une cinquième suggestion ici qui consiste à mettre en pratique la règle de platine. Vous êtes peut-être familier ou familière avec la règle d'or qui est de traiter les autres de la manière dont vous voulez être traité. À la place, je vous invite à adopter la règle de platine qui consiste à traiter les autres de la manière dont ils et elles veulent être traités. Pour cela, il faut donc choisir de demander aux gens ce qu'ils et elles ont besoin puis d'écouter leurs réponses plutôt que de supposer qu'on sait déjà ce qui est le mieux pour les autres. On doit également être prêt et prête à partager la façon dont nous, on veut être traités. Ça permet une compréhension mutuelle et ça fait en sorte que chacun et chacune se sentent respectés et entendus. Au niveau de l'équipe, maintenant, on peut se renseigner et former notre équipe. Prenez le temps de vous informer vous-même. Il existe des sources traditionnelles comme les livres, les articles et les documents en ligne et même les webinaires comme celui-ci, mais il existe aussi des balados, des chaînes YouTube ou des pages de médias sociaux. Vous pouvez créer un club de lecture ou une soirée cinéma en équipe. Il y a toutes sortes de façons d'apprendre et en prenant la responsabilité de notre propre éducation sur ces sujets, on évite au groupe méritant l'équité d'avoir à nous éduquer sur les défis auxquels ils et elles sont confrontés. Ensuite, on peut dresser la carte des atouts culturels de nos équipes. Avec la cartographie des atouts culturels, on examine non seulement les éléments directement liés au poste d'une personne comme son rendement ou même ses antécédents professionnels, mais aussi on voit comment des éléments tels que le genre, la race, l'origine ethnique, les langues ou les expériences vécues peuvent représenter des atouts culturels supplémentaires qui apportent à son poste ou à son équipe. Essentiellement, la cartographie des atouts culturels, c'est un outil qui aide votre équipe à comprendre tous les atouts disponibles et la façon dont vous pouvez les utiliser pour innover et augmenter les sentiments de satisfaction et d'appartenance de votre équipe sur le lieu de travail. Il faut bien sûr garder en tête ici l'importance de la confiance avec notre équipe et de la confidentialité. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde révèle toutes leurs identités. ensuite, on peut militer pour l'inclusion dans les politiques, les espaces et les événements. Ça peut se faire en promouvant l'utilisation d'un langage inclusif sur le lieu de travail, en créant des espaces sécuritaires et courageux où les gens peuvent se réunir pour avoir des conversations, en veillant à ce que les événements soient programmés à un moment et dans un lieu accessible à tous les membres de l'équipe, etc. Donc, on peut mettre un peu plus de réflexion dans nos politiques, nos espaces, nos événements pour s'assurer qu'elles soient inclusives. Finalement, on peut développer des moments de diversité ou un calendrier de la diversité. Les moments de diversité, c'est des moments qu'une équipe réserve chaque mois, par exemple, pour discuter des nouvelles et des concepts liés à la diversité, l'équité et l'inclusion. Un calendrier de la diversité, c'est un calendrier qui détaille les différents jours religieux ou commémoratifs célébrés par différents groupes. Vous pouvez l'associer à vos moments de diversité en l'utilisant comme point de départ d'une conversation. Vous pouvez parler à vos membres de votre équipe de ces événements et vous pouvez faire différentes choses au bureau pour souligner ces événements ou les célébrer. Passons maintenant au niveau organisationnel. La première initiative, ça consiste à examiner vos pratiques de recrutement et d'embauche. Est-ce qu'on utilise un langage inclusif dans les offres d'emploi? Par exemple, le fait d'exiger des excellentes aptitudes en communication, ça pourrait mener un candidat ou une candidate dont le français est une langue seconde à penser que ses aptitudes en communication sont peut-être pas assez bonnes pour soumettre sa candidature. La communication, c'est une compétence qui peut être un peu subjective, alors il serait préférable de trouver un moyen pour tester les compétences en communication des candidats ou candidat. Aussi, est-ce qu'on a publié les offres d'emploi de votre organisation dans différents endroits? Est-ce qu'on a envisagé de les publier sur des sites moins connus ou qui ciblent des personnes marginalisées spécifiquement? Il faut aller là où les gens se trouvent essentiellement. Il faut se demander aussi, est-ce qu'il y a des préjugés dans notre processus de sélection? Est-ce qu'on recherche quelqu'un qui va se mouler à la culture de l'entreprise? Parce que si c'est le cas, il faudrait peut-être s'étendre cette culture pour éclure des personnes différentes et des perspectives différentes. À l'étape de l'entrevue, est-ce qu'on utilise les mêmes questions pour tous les candidats et toutes les candidates? Est-ce qu'on considère les accommodements dont certaines personnes pourraient avoir besoin? On devrait aussi envisager d'utiliser des panels composés de personnes diverses pour les entrevues au lieu d'une seule personne parce que ça va aider à réduire les préjugés. Et enfin, dans le processus d'embauche, ce n'est pas tout le monde qui sait comment négocier un salaire. Dans certaines cultures, la négociation, ça n'existait pas. Et les recherches montrent également que les femmes ont moins tendance à négocier que les hommes. envisager plutôt un salaire égal pour chaque niveau de rôle. La deuxième initiative consiste à soutenir l'intégration travail-vie privée et adopter des politiques flexibles. Quand on offre des horaires flexibles, des politiques de soutien aux parents et aux personnes soignantes de tout genre, des congés payés, une politique de congés de maladies incluant des jours de santé mentale et des avantages inclusifs comme le congé d'adoption ou les soins liés à la transition pour les employés transgenres, les organisations peuvent montrer qu'elles apprécient leurs employés en tant qu'individus et qu'elles valorisent leur bien-être, ce qui, en retour, augmente l'engagement et la productivité des employés et ça va réduire le taux de roulement. La troisième initiative, ça consiste à offrir des possibilités de formation et de développement, notamment l'apprentissage en ligne, le coaching, les évaluations en tête-à-tête, les guides de ressources, les ateliers, un fonds de développement professionnel et même la prise en charge des coûts des conférences annuelles liées au travail. Enfin, les organisations peuvent mettre en place des groupes de ressources des employés et des comités de DEI. Les GRE ont comme objectif principal de fournir à des groupes d'employés une structure formelle au sein de l'organisation pour répondre à leurs besoins spécifiques. Pour que les GRE soient efficaces, ils doivent être formalisés, ils doivent être dotés d'un budget, ils doivent être alignés avec les objectifs de l'organisation. Les comités de DEI sont généralement constitués de dirigeants de haut niveau issus de l'ensemble de l'organisation. En général, ce comité va élaborer ou valider une stratégie complète et intégrée en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, ce qui va favoriser les meilleures pratiques et surveiller aussi le progrès par rapport aux buts et aux objectifs. On n'a couvert aujourd'hui que quelques exemples de stratégies qui aident les organisations à attirer et à conserver un bassin de talents divers et à rester compétitives sur un marché du travail qui est en constante révolution. Avec cela, on arrive maintenant à la fin de la présentation. Donc, on va résumer ce qu'on a discuté aujourd'hui. Premièrement, la diversité, c'est un fait. Elle existe dans tous les groupes et l'inclusion, c'est un choix. Ça reflète comment on décide de réagir aux différences qui existent. Chacun et chacune d'entre nous est expert ou experte de ses propres dimensions de la diversité, mais on n'est pas expert ou experte de la diversité des autres. Chacun et chacune d'entre nous a une perspective unique à offrir en fonction de ses dimensions de la diversité. L'impératif social et économique d'aborder la DEI au travail est clair à cause de ses avantages, des désavantages d'ignorer la DEI au travail et du caractère changeant de la main-d'oeuvre. Enfin, il y a des mesures à prendre au niveau individuel, au niveau de l'équipe et au niveau de l'organisation pour créer des lieux de travail plus inclusifs et plus équitables pour tous et toutes. Dans l'ensemble, une culture d'appartenance sur le lieu de travail se développe que lorsque les organisations prennent le temps de célébrer et de promouvoir la diversité, d'établir des pratiques équitables qui prennent en compte les besoins individuels de chaque personne et de créer des environnements véritablement inclusifs. On passe maintenant à la section questions-réponses. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez taper votre question dans la boîte de discussion. En anglais, c'est Q&A. En anglais, Q&R. Sur votre écran, je suis la seule personne à pouvoir voir vos questions. On va répondre aux questions dans l'ordre dans laquelle elles apparaissent. Si on manque de temps, je vais juste vous aviser rapidement. Si on manque de temps pour votre question, vous pouvez toujours l'envoyer au courriel research à commercial ccdi.ca. Donc, c'est R-E-S-E-A-R-C-H à commercial ccdi.ca. Il est bien dans la boîte de clavardage. Merci. Et on va y répondre par courrier électronique. Sur ce, j'invite vos questions. Je jette un coup d'œil à la boîte des questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous écoute. Comment pouvons-nous transposer ces pratiques dans la façon dont nous traitons nos clients? Merci beaucoup pour cette question-là. Ça vaut la peine de mentionner que la diversité, ça s'applique à notre main-d'œuvre, mais ça s'applique aussi à nos clients. Donc, si on veut répondre aux besoins des communautés diverses qui existent autour de nous, qu'on cherche à servir, mettre l'enfant sur la diversité et l'inclusion, ça va bien sûr nous apporter des bénéfices. Donc, on peut s'assurer d'entraîner les personnes qui interagissent directement avec la clientèle. On peut s'assurer d'avoir certaines représentations de diversité dans cette portion de la main-d'œuvre qui interagit avec la clientèle parce que se voir quand on interagit avec une organisation, être capable de s'identifier avec une organisation, ça peut aider à la relation avec les clients. Donc, j'espère que ça aide un peu avec la question. Gênez-vous pas si vous avez des questions plus spécifiques à nous envoyer un courriel. Je vois une autre question dans la boîte de clavardage. Comment est-ce qu'on peut être convaincant sur les sujets EDI quand on est soi-même une personne de la minorité visible? Merci beaucoup pour la question. En effet, même dans ma pratique en tant que professionnel d'EDI, je remarque que des fois l'information se passe mieux de la part d'une personne qui nous ressemble. N'est-ce pas? Donc, être une personne d'une minorité visible qui cherche à exprimer ses besoins dans une organisation, des fois, on n'est pas reçu de la même manière. Donc, je suis très sensible à ce que vous dites ici. Certainement, je crois que ce qui va se passer des fois, c'est qu'on est reçu comme étant trop émotive. On dit, ah, t'es trop sensible, etc. Mais vraiment, il faut inviter l'autre à exercer de l'empathie. Vraiment, expliquer ce qui nous arrive, comment on ressent certaines choses, puis aussi, comment les microagressions des événements comme ça, ça se déroule constamment. On va les vivre tous les jours. Demandez à la personne, toi, comment tu réagirais à ça? Comment tu te sentirais? Puis, surtout si notre organisme a des valeurs de DEI qui sont exprimées très clairement, qui sont explicites. Demandez à la personne, si on pense que son comportement reflète ces valeurs-là. Puis, comment est-ce qu'on peut plus efficacement refléter ces valeurs-là? Puis, je rajouterais aussi de ne pas hésiter à aller chercher l'aide d'alliés, que ce soit les personnes des ressources humaines ou juste des personnes qui ont à cœur la DEI et qui veulent créer un environnement de travail plus inclusif pour tout le monde. Je ne pense pas que la DEI, c'est un travail de n'importe quelle personne individuelle dans un organisme. C'est un travail d'équipe qu'on doit faire tout le monde ensemble. Comment éviter le mot « race » que vous avez utilisé dans la présentation? Merci pour votre question. Ça ne me dérangerait pas si vous me fournissez un petit peu plus d'informations sur pourquoi il faudrait éviter le mot « race ». Ce qu'il faut se rappeler quand on parle de la race, vous avez déjà peut-être entendu le mot « racialiser » qui est un adjectif qui est un... C'est un participe passé, n'est-ce pas? Donc, qui exprime qu'il y a une action qui est portée sur une autre personne. Donc, quand on dit « racialiser », on reconnaît que c'est la société qui impose une identité aux personnes, un concept colonial. Tout à fait. Donc, quand on utilise des mots comme ça qui reconnaissent d'où ça vient, dès le départ, l'identité qui est comme forcée sur une personne, on peut entamer la discussion d'un point de vue qui est un peu plus réaliste de pourquoi on parle de la race de nos jours. Mais ce qu'il faut se rappeler quand on parle de la race, ce n'est pas nécessairement qu'on veut stéréotyper les autres ou assigner des pensées ou des sentiments aux autres personnes selon leur identité, mais de reconnaître que dans la société dans laquelle cette personne le vit, le fait d'être racisé a un impact sur sa vie. Donc, même si on ne voit pas nécessairement la race comme étant un concept essentiel valide, il faut tout de même reconnaître que la société dans laquelle on vit voit la race comme ayant un impact sur les gens, qu'on peut faire des suppositions sur les gens sur la race, etc., même si ce n'est pas vrai, il faut reconnaître que ça va affecter les personnes racisées ou racialisées de vivre dans une société raciste. Donc, quand on parle de la race, il faut qu'on soit très clair sur ce qu'on parle en termes de race. L'impact de la société sur les personnes racisées, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on parle de nos jours. Je pense que ça aide un petit peu. Je vais juste voir si j'ai d'autres questions. Je vois une question ici. Comment parler de diversité et d'inclusion d'une position de privilège? Quelle excellente question. Merci beaucoup. Par exemple, une personne de classe moyenne ou une personne blanche? Merci encore. Comme j'essayais d'expliquer, la diversité et l'inclusion, c'est un travail que tout le monde doit faire. Tout le monde est impliqué dans la diversité et l'inclusion. En tant que personne privilégiée, il faut qu'on reconnaisse qu'on a du travail à faire. Comme j'expliquais tantôt aussi, des fois, quand ce besoin-là est communiqué par une personne qui nous ressemble, par exemple, dire cette chose-là à une autre personne privilégiée, des fois, le message passe un peu mieux. Et c'est là que le rôle d'allié devient très important. Quand on prête son privilège à la cause de la diversité et de l'inclusion, des fois, on est capable d'influencer plus de changements parce qu'on a certains privilèges. Il faut faire attention, par exemple, de ne pas parler par-dessus les personnes marginalisées. ce qu'il faut faire, c'est monter les personnes marginalisées et leur voix pour qu'elles soient plus entendues. Donc, si on a un microphone qui rejoint plusieurs personnes, passez le microphone aux personnes marginalisées en termes d'analogie ici, bien sûr. Donc, il faut reconnaître, encore une fois, que tout le monde a un rôle à jouer dans la diversité et l'inclusion. Merci pour cette très bonne question. Comment faire une collecte de données dans une organisation tout en respectant les informations personnelles qui sont plus délicates à demander, par exemple, l'identité ou l'expression de genre? Donc, on reçoit cette question-là des fois. Est-ce qu'on a même le droit de ramasser ces données-là sur nos collègues ou nos employés? Comment? Oui, on a le droit de poser la question. Il faut s'assurer qu'il y a certaines choses qui sont mises en place comme des pratiques de confidentialité très fortes ou est-ce que les données sont stockées? Ce genre de choses-là, il y a plusieurs choses techniques qu'il faut qu'on réfléchisse. Mais même dans la manière dont les questions sont posées, il faut respecter que peut-être certaines personnes ne voudront pas identifier certains aspects de leur identité. Il faut toujours laisser le choix. Je préfère ne pas répondre quelque chose comme ça parce qu'il faut respecter ça. Puis, une autre chose qui est très importante aussi dans la collecte de données, c'est de communiquer pourquoi on cherche à ramasser ces données-là. Parce que ça peut être très facile pour une personne marginalisée. Tu me demandes de m'identifier, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas utiliser ça pour me discriminer, disons. Donc, communiquer très clairement, non, on cherche à savoir, par exemple, quelle diversité qui existe dans notre organisation pour savoir quels sont les différents besoins pour s'assurer de bien y répondre, etc. Donc, communiquer très clairement pourquoi on fait une collecte de données. Puis, encore une fois, s'informer sur les règles en termes de logistique, il y a certaines choses à suivre pour assurer la confidentialité des données. J'espère que ça aide avec cette question-là aussi. J'ai peut-être le temps pour une autre question si quelqu'un a une autre question en tête. J'attends juste un instant qu'est-ce que je vois. quel genre de conseil est-ce que vous pouvez donner pour une organisation qui cherche aussi à travailler sur l'accessibilité? Merci pour la question. Comme on mentionnait plus tôt, CCDI, en ce moment, on fait notre propre travail sur l'accessibilité. Puis, il y a plusieurs organismes qui travaillent comme experts en accessibilité qui peuvent vraiment aller chercher en détail les endroits où on peut améliorer l'accessibilité. Mais des choses qui sont relativement faciles à faire, juste même allumer la transcription dans les rencontres Zoom ou présenter des documents dans différents formats s'il y a certaines personnes qui utilisent des appareils pour lire les documents pour elles. Puis, juste pas assumer les capacités des autres. Toujours offrir, poser la question à ce que quelqu'un a besoin d'accommodement puis faire tout en son possible pour les mettre en place. En effet, donc, déjà poser la question puis identifier les besoins, c'est là qu'on va commencer à pouvoir mettre en place des solutions. Il nous reste peut-être deux petites minutes. Si vous n'avez pas d'autres questions, gênez-vous pas pour continuer votre journée. Merci beaucoup d'avoir participé à la présentation. Je vais attendre encore juste quelques secondes pour voir s'il y a une dernière question rapide. Je pense que ça va. Un petit rappel, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit plus tard, vous pouvez toujours les envoyer à research, à commercial.ccdi.ca. À nouveau, je vous dis merci et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Nous remercions et nous espérons que vous avez apprécié la présentation aujourd'hui. Pour plus de détails sur les événements à venir, veuillez visiter notre site web à l'adresse ccdi.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada